Depuis plusieurs mois, le secteur social et médico-social alerte sur ces graves difficultés de recrutement, qui s'expliquent en partie par des disparités de traitement de salariés. Les hausses de rémunération acquises par EFRO, UNSA et CFDT de 183 euros net par mois, octroyées à l'été 2020 lors du Ségur de la Santé aux personnels des hôpitaux et des maisons de retraite, n'ont ensuite pas été étendues ou étendues progressivement et partiellement à d'autres secteurs, entraînant une fuite des compétences pour les secteurs mieux rémunérés. La juste revendication de 183 euros pour tous, pierre angulaire d'un minimum de reconnaissance pour l'ensemble des salariés, n'est toujours pas actée par le gouvernement. Cette grève a pour objectif principal le respect de l'engagement pris par le Premier ministre d'organiser les conférences sociales au mois de janvier 2022, conformément au protocole Ségur. On le voit bien, on a un gouvernement qui ne respecte pas ces engagements et qui se dit qu'on va le traîner jusqu'à aux élections présidentielles et on verra plus tard ce problème-là, qui pourtant est absolument légèrement. L'élargissement de l'attribution du complément du traitement indiciaire à tous les agents de ces établissements, effectivement par le mien des 5 à 23 euros net du Ségur 1. Le 24 novembre 2021, le Premier ministre Jean Castex a donné mission à 2000 pivotaux de travailler sur les secteurs socials et médico-socials afin de préparer la conférence des métiers de l'accompagnement social des secteurs et ses impacts. Les médico-socials ont montré aujourd'hui. Cette mission a trait aux évolutions qui traversent ce secteur et ses impacts sur l'exercice professionnel ainsi que sur la qualité de vie au travail. La mission porte notamment sur la politique d'inclusion et des parcours individualisés, les effectifs et le glissement des tâches, la déqualification des diplômes et la reconnaissance des compétences, les problématiques entourant le financement du secteur et l'absence de pilotage national. Depuis le lancement de la mission, le Premier ministre a annoncé le report de cette conférence sociale au premier trimestre de 2022, ce qui, devant l'urgence de la situation, est loin de nous satisfaire.